Comme tu l'as fait pour moi. Et elles ont été prises dans l'anéantisation. La ville et l'hôpital ont été relativement épargnés. Mais l'onde de choc a coupé le courant. Ainsi que mon respirateur. Je me suis réveillé sur la grève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sam Bludges ! Oh, quel soulagement ! J'avais peur que vous n'arriviez pas à temps. Mais bon, ces derniers temps, je m'inquiète pour tout. Je suis hanté par des visions semblables à celles des porteurs du Dooms. La fin des temps, ce genre de choses. Je me suis dit que les cauchemars venaient de la fatigue. La possibilité d'une contamination chirale ne m'a jamais effleuré l'esprit. Une chance qu'on s'y soit pris avant la phase suicidaire. Mourir n'est pas envisageable. Mes recherches sont loin d'être terminées. Vous ne faites pas que... que me sauver la vie. Vous sauvez l'œuvre de ma vie. Je me demandais si je verrais ces médicaments un jour. Vous êtes vraiment doué dans votre domaine, hein ? Merci. Ah, oui. Très bien. Si vous voulez bien vous donner la peine. Je ne sais pas. C'est lié. Ah, ça y est. Me voilà membre des UZEA, avec un accès libre à une mine de documents pour la recherche historique. Étudier cette grève fossile devrait être nettement plus facile désormais. Enfin, si j'arrive à prouver une fois pour toutes que c'est bien ce dont il s'agit, je dois avouer que l'idée de partager nos propres découvertes m'enthousiasme tout autant. Vous vous rendez compte qu'on a trouvé des dépôts qui rôdent dans des strates remontant à 65,5 millions d'années ? L'épreuve d'un Death Stranding dans des temps reculés. La matière chirale existe sur Terre depuis bien plus longtemps que l'humanité. Cette strata en apporte la preuve. Regardez Sam, vous voyez cette fissure noire là ? Nous pensons que c'est la source des relevés de chiralium. Dans un passé lointain, des séismes ont provoqué une fusion frictionnelle le long des lignes de faille, produisant des couches de ce que l'on appelle des pseudotachylites. On qualifie ces couches de séismes fossiles. Sur le même principe, on pourrait qualifier notre fissure de grève fossile. La présence de chiralium dans cette strata en particulier ne peut pas être une simple coïncidence. Elle semble fortement indiquer que des grèves ont dû apparaître au cours de l'extinction Crétacée Paléogène. Et pas seulement à cette époque. Le réseau chiral a récupéré des données laissant penser que d'autres grèves fossiles ont été découvertes dans des strates correspondant à d'autres extinctions. Cela voudrait donc dire que les cinq grandes extinctions de masse, et les autres aussi, ont été accompagnées de l'apparition de grèves. En étendant le réseau chiral, vous nous aidez à entrevoir un modèle dans ces données éparses. Vous nous permettez d'approfondir nos recherches individuelles et d'entrevoir que d'ici quelques temps, nous pourrons retrouver tout ce que nous avons perdu et résoudre tous les mystères encore en suspens. Mais... ce n'est que le début. Si vous allez jusqu'au bout, Sam, allez savoir ce que nous pourrions découvrir. Au travail. Nouvelle commande disponible. Un de l'interdiction des armes. Lancement du SCAL. SCAL de l'identifiant de l'identifiant de l'identifiant Fragile Express confirmé. Armes détectées. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au-dessous. Livraison. Merci beaucoup, l'ami. Grâce à vous, les fouilles vont enfin pouvoir avancer. Cet endroit est assez pénible comme ça quand on n'a pas à s'inquiéter de mourir asphyxié. C'est moi qui vous le dis. Enfin, pourquoi est-ce que je m'inquiète ? Si vous transportez ce genre de marchandises, vous savez ce que vous faites. Vous pouvez installer le réseau TIRAL pendant que je travaille. Enfin, il se trouve que j'ai un problème. C'est un service à vous demander, Sam Bridges. Un porteur des environs venait m'apporter quelque chose de très précieux. Mais il l'a perdu en chemin. C'est une ammonite vieille de 200 millions d'années. Qui, d'après lui, a presque l'air encore vivante. Apparemment, il est tombé dessus dans un pierrier qui était jusqu'ici caché sous un glacier. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Il affirme que cette ammonite a un cordon ombilical. Un cordon ombilical. Je suis un peu sceptique, mais ce spécimen mérite un examen approfondi. On ne peut pas laisser un travail aussi délicat à un amateur. Alors je lui ai demandé d'extraire tout le bloc de pierre et de me l'apporter ici. Je voulais le comparer à des spécimens contemporains trouvés dans les environs. C'est pourquoi je lui ai dit d'en récupérer plusieurs, en plus de celui dont il m'avait parlé. Mais qu'est-ce qu'il a fait, cet abruti ? Il a perdu toute la cargaison. Il n'a même pas eu le bon sens de marquer quelle caisse contenait l'ammonite au cordon ombilical. La marchandise est censée avoir été perdue dans une zone située au sud-ouest, où les gaz toxiques ont tendance à s'accumuler. Et cet homme d'une grande fiabilité dit que son scanner de marchandises est cassé et qu'il lui est impossible de retrouver la cargaison. Mais vous, vous pourriez retrouver sa trace. Pour vous protéger des émanations, je vais vous fournir un masque à oxygène. Juste au cas où. Vous pourrez le récupérer en acceptant la commande. Ce fossile pourrait représenter une découverte primordiale. Bien sûr, il existe des poissons vivipares, mais une ammonite avec un cordon ombilical, c'est du jamais vu. Et si elle a effectivement 200 millions d'années, elle correspondrait à l'extinction de masse de la fin du Trias, une autre des cinq grandes extinctions. Le cordon ombilical pourrait-il être connecté à la grève ? Il faut récupérer cette marchandise à tout prix. Elle pourrait être un indice essentiel pour comprendre les mécanismes du Death Stranding. Nous y sommes presque. Nous sommes sur le point de toucher du doigt la nature véritable de ce phénomène. Faites vite, Sam. Nous ne pouvons pas risquer de perdre cette ammonite. Au travail. Nouvelle commande disponible. Commande attribuée. Un saludo à terre, mais oui, ça n'est pas pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Merci. Cela va sans dire, mais je suis persuadée que la poids est liée aux échoués et au Death Stranding d'une façon ou d'une autre. Après tout, la poids et les précipitations représentent les caractéristiques principales de l'écosystème post-Stranding. Des changements environnementaux aussi brutaux mènent invariablement à l'extinction des organismes qui ne parviennent pas à s'adapter. Ceux qui y arrivent tirent parti d'amplificateurs, les régions d'ADN qui permettent à certains organismes d'obtenir des avantages décisifs. Ces facteurs génétiques sont essentiels à l'évolution. Mais il existe des gènes qui ont l'effet inverse. Ils désavantagent les organismes. On les appelle facteurs d'extinction. Ces deux types de gènes sont les graines de l'évolution et de l'obsolescence. Nous en sommes peut-être tous porteurs sans le savoir. C'est un choix en suspens pour tous les êtres vivants depuis que la vie existe. Si c'est le cas, la poids cache peut-être une preuve très ancienne. Une preuve de ces décisions génétiques qui pourraient nous aider à mieux comprendre notre situation actuelle. En tout cas, grâce à vous, je peux à présent étudier la composition de la poids de façon plus détaillée. Soyez sûr que je ne manquerai pas de vous tenir informé des résultats. Bravo, Sam. Vous n'imaginez pas à quel point vous avez fait progresser nos recherches sur le Death Stranding. Merci encore de m'avoir apporté le corps de Mama ainsi que cette ammonite. À ce propos, mon analyse de son cordon ombilical avance plutôt rapidement. J'ai comparé les données à celles que contiennent les archives restaurées. Enfin bref, ça vous embête de revenir à mon labo ? Les préparatifs de l'intégration du relais chiral sont enfin terminés. Si vous pouviez prendre les matériaux nécessaires à la restauration et les apporter ici, je vous en serais très reconnaissant. Je vous en serais très reconnaissant. Je vous en serais très reconnaissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Rien de tel qu'une extinction massive, pour vous redonner les idées claires. Ça rend honnête. D'ici peu, il n'y aura plus besoin de masques. Mais je me demande... Au moment où tu verras la mort dans ses yeux... Vas-tu scier ? Sous-titrage Société Radio-Canada Reste la même. Votre priorité est d'intégrer le centre de distribue locale au réseau. Tant qu'il ne sera pas complet et que tout le monde ne sera pas connecté, X aura du mal à atteindre Amélie. Elle devrait être en sûreté. Alors prenez le temps de faire les choses bien. Qu'est-ce qui vous retient ? Connectez votre Cupidon au terminal et activez le site. Sous-titrage Société Radio-Canada Très bon boulot, Sam. Vous êtes arrivé là où Bridges 1 a arrêté sa progression. On n'est jamais allé plus à l'ouest. Franchement, c'est un miracle que ce centre de distribue tourne encore. Enfin, vous serez bientôt à la ville relais frontière. Votre destination finale. Où Amélie devrait vous attendre. Souvenez, ça. Plus qu'un relais, c'est bon. Vous allez pouvoir vous servir du Cupidon une dernière fois. Mais il vous faudra un autre composant pour finir le travail. Quoi qu'il en soit, le réseau à l'échelle de la nation vous servira de billet de retour. Mais n'oubliez pas qu'en activant la ville relais frontière, vous allez sans doute dévoiler la position d'Amélie à X. Vous devrez à tout prix l'atteindre avant lui. Rejoignez votre chambre et préparez votre équipement. Quand vous serez prêts, on vous fournira tout ce qu'il faut. N'oubliez pas de ne pas quitter le centre de distribue sans avoir pris la commande. Nous apprécions beaucoup de la place de ça. Sam ? Tu es là ? Amélie ? Est-ce que tu m'entends ? Sam ? Tu ne me vois pas, Amélie ? Le réseau sera bientôt achevé. Encore un relais et c'est bon. Et l'Amérique sera à nouveau unifiée. Est-ce que je t'ai déjà dit mon vrai nom ? J'en avais envie, mais... C'est Amérigo. En souvenir d'Amérigo Vespucci, l'homme qui a soi-disant découvert ce continent. Ce n'était pas Christophe Colomb. Sauf qu'Amérigo était un imposteur. Il a menti. L'Amérique est un mensonge. Amélie. Je me trouve sur la grève, Sam. Notre grève à nous. Celle où je suis venue au monde. Higgs ne pourra jamais me trouver ici. Il ne pourra pas. Alors ne t'inquiète pas. Apporte le dernier Cupidon à la Ville Relais Frontières et termine ce qu'on a commencé. Je te rejoindrai au centre de Distrib quand tout sera terminé. Écoute, il y a quelque chose que je dois t'avouer, Sam. Je t'ai caché certaines choses. Je porte un masque depuis tellement longtemps. Tout est vrai. Tout ce qu'a dit Higgs à mon sujet. Je pourrais tout détruire. Nous et l'humanité. L'extinction. Voilà ce que je suis, Sam. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste ? C'est ce que je suis, mais pas ce que j'ai envie d'être. A l'origine, tout ce que je veux, moi, c'est que toi, moi et tous les êtres humains de ce monde, nous soyons unis. Sam. Promets-moi que tu m'arrêteras. Ne me laisse pas tout détruire. J'attendrai que tu viennes sur la grille. Amélie. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amélie? Sous-titrage ST' 501 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 Amélie? Sous-titrage ST' 501 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 Oh, non. Non. Gardez-le. Ce sera beaucoup mieux si c'est vous qui le faites. Une dernière chose. Votre complice. J'ai réussi à la porter en le visualisant comme du matériel. Vous le prenez ? Je ne fais pas de babysitting. Où est-ce que je dois vous envoyer ? À l'est ? Il n'a pas besoin de votre aide. Le réseau Kiral est là pour ça. Et puis je suis revenue. On peut se débrouiller sans vous. Eh bien, tant mieux. Vous êtes très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Ça va aller maintenant. Et puis, je suis sûr qu'ils ont besoin de vous chez Fragile Express. C'est ça. Qui d'autre pourrait ramasser les morceaux et tâcher de les recoller ? Il n'y a que la perfection qui soit satisfaisante, rien de moi. Fragile. Nous voilà quitte. Plus de dettes, plus rien à ajouter. Au revoir, Sam. Dépêchons. Nous avons encore du pain sur la planche. Est-ce que tu crois encore en moi ? Sans Higgs, je reste une bombe à retardement ambulante. Je peux mettre fin à tout ça d'un coup. Mais ce que je veux, moi, et ce que j'ai toujours voulu, en fait, c'est en faire partie. Que nous ne fassions plus qu'un. Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux la vérité. C'est pour qui, tout ça ? Toi ou Bridget ? Tout ça, c'est pour notre pays. Pour notre avenir. Voilà la vérité. J'ai une chose importante à t'avouer, Sam. Quand tu étais à l'Est, je me suis enfuie d'ici pour te rendre visite. Quoi ? Alors tu m'as menti. Tu te fiches de moi. Tu sais ce que j'ai traversé pour te rejoindre ici. Sans ça, tu n'aurais jamais fait tout ce chemin. Tu t'en moquais éperdument. De l'Amérique. De Bridges. Mais on savait ce qui comptait vraiment à tes yeux. Et on savait ce qui te motiverait à traverser tout le continent. Une bonne raison de bâtir les UCA. C'était une idée de Die Hardman. Super. Alors, je suis Mario et t'es la princesse Peach. Mais t'as raison. J'en ai jamais rien eu à faire de ce pays. Je suis lié à rien ni personne, à part toi, bien sûr. Je suis vraiment navrée, Sam. Tout s'est bien passé, finalement. Eh ben... Pour moi, ça s'est fait. Je sais que tu as des questions. Mais est-ce que ça peut attendre ? Rien qu'un peu ? Oui, bien sûr. Si on rentrait ? Comment ? Est-ce qu'on fait un passage comme Fadja ? Non. La grève nous y conduira. On court. Tous les deux. On court. C'est ça. Comme Mario, mais avec la princesse, cette fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Madame la Présidente Strand, alors vous avez enfin daigné m'inviter sur la grève. Vous vous souvenez ? C'était cette arme-là. Sauf que cette fois, je m'en sers pour faire amende honorable. Vous deviez rétablir le monde, lui rendre son intégrité, et non pas le mettre en pièce. Bien, dans ce cas. Faites-vous plaisir. Il n'y aura pas de rédemption. Du moins pas pour nous. Sous-titrage ST' 501 Non, c'est impossible. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que c'est bien avant, John ? John ? Oui. C'est bien moi. John. Vous vous rappelez ? Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Vous allez me rendre, mon bébé. Vous ne regardez pas là où il le faut. Tu es waren, je suis désolé. Je suis désolé. Je ne vais pas aller. Tu es homme désolé ? Tu es un déjeuner ? Tu es un déjeuner ? Tu es un déjeuner ? Amélie ? Ne reste pas là ! C'est parti ! C'est parti !